Les gens souffrent pour avoir les bus, c'est difficile. Ils sont obligés de prendre les moyens comme ces pick-up, tout-terrain et RAV4, couramment appelés Coller la Petite, pour faire face à la dégradation avancée de la route du quartier Sadelmi dans l'arrondissement 7 Mfilou. Cette voie remplie de marques d'eau ne permet pas aux transporteurs en commun de faire la ligne Sadelmi-Mukondo. Face à cette situation déplorable, les habitants de ce quartier prennent des risques d'emprunter le premier moyen de transport qui se présente, ce, malgré les mauvaises conditions de transport. Il n'y a pas de bus, donc on n'a pas le choix. Donc ici, là-bas, pour arriver là-bas, les moyens, c'est vraiment difficile. On n'a pas dans les écoutes, mais on part seulement parce qu'il n'y a pas de bus. Mais des fois, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et là, quand il pleut, tout est... c'est la pagale. À la boue, rien. Vraiment, le chemin est vraiment... Donc là, c'est des illusions, vous voyez, qu'on appelle vulgairement Coller la Petite. Les élèves sont également contraintes de se soumettre au rythme de ce trafic, malgré le non-respect des gestes barrières. À cause de la pluie, les bus ne peuvent pas monter jusqu'à sa demi. Les pick-up, les BG, là, on espère passer les mesures barrières. Parce que lorsqu'on monte à l'intérieur, nous sommes aussi mal à l'aise. Et l'autre souhait, c'est que nous ayons les bus réservés aux élèves pour nous arriver à temps à l'école. Le prix de la course avec ce type de moyens de transport dépend de l'humeur des chargeurs du parking et des chauffeurs. Si ils libèrent les bus, ça va monter 500, 600, 800, ça veut dire quoi ? Le quartier Sadelmy, en dehors de la dégradation de la route, est aussi confronté au problème de l'érosion qui a déjà englouti plusieurs habitations. Les populations de cette zone comptent sur l'aide des autorités pour trouver des solutions à leurs problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada